Diplômé en sciences humaines, droits et informations-communications, Pierre Calégian pilote aujourd'hui un établissement d'enseignement privé à Paris. Et même si enfant, il n'a pas eu une vie de rêve, il a fait de ses rêves sa réalité. Il nous invite au cœur de son histoire. Permettez-moi de partager avec vous une histoire, une histoire de rêve. Pierre Chaveau disait tout à l'heure qu'il était plus facile, dans certains cas, de lire que de dire « je suis assez d'accord ». Cette histoire débute au Liban, en 1978, lorsqu'une famille française d'origine algérienne s'installe à Beyrouth. Nostalgique de Méditerranée, Auria et ses quatre enfants décident de quitter la France, où ils vécurent de longues années pour s'installer dans ce pays si singulier qu'on appelle alors la Suisse du Moyen-Orient. Le père, lui, est un retraité de l'armée française, c'est un homme introverti, timide, maladroit, cassé, mutilé depuis la guerre d'Indochine, qui, avec le soutien de l'alcool, sombre à grands pas, dans une forme de marasme, de mal-être. Il n'a aucun dialogue avec ses enfants, n'en a d'ailleurs jamais eu. Il faut dire que sa fonction de père se réduisait à sévir froidement lorsqu'il commettait une bêtise ou apportait une mauvaise note. C'est un homme seul, sans cesse rabaissé, déprécié, dévalorisé par une épouse autoritaire qui lui assène depuis tant d'années d'avoir brisé ses rêves de grandeur. Elle, qui s'était jurée de retrouver un jour le train de vie fastueux de son enfance, devait finalement se contenter de la maigre retraite d'un sans-grade. Ses médailles de guerre ou sa légion d'honneur n'y changeraient rien, elle le trouvait inéluctablement minable, sans charisme et sans ambition. Avec les années, j'ai compris que même si ce pauvre homme avait gravi les échelons de l'armée jusqu'au grade suprême, même si pour elle, il avait décroché la lune, il n'en demeurait pas moins à ses yeux qu'un immigré, hautain basané, parlant si mal le français. Bref, le couple va très mal et se sépare. Lui décèdera quelques années plus tard dans l'indifférence et le mépris de sa famille. Ainsi, cette quadrate se retrouve seule à élever ses quatre enfants. Cela ne lui fait pas peur car, après tout, elle l'a toujours fait. Marilène, Daniel, Philippe, Gilles sont grands et poursuivent désormais leurs études secondaires à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, dessinant doucement mais sûrement leurs carrières respectives. Alors, Auria est le personnage clé de cette histoire. Aussi, vais-je tenter de cerner aussi rapidement que possible sa personnalité au travers des grandes lignes de son histoire, à travers ses blessures. Auria est née en Algérie en 1932. Elle est la seule fille aînée de surcroît d'une fratrie de quatre enfants. Issue d'une riche famille d'armateurs, elle évolue au sein de l'aristocratie d'une Algérie coloniale si chère à sa famille, si chère à son rang. Elle fréquente les écoles françaises et les notables du pays. Son éducation stricte se fait entre une mère dure, maladroite et névrosée, qui ne jure que par ses trois garçons, et un père absent, dont la raison de vivre est le développement de l'entreprise familiale. D'ailleurs, plus que la fille de sa mère, Auria est l'autre femme du foyer. Celle à qui l'on confie tacitement, sans doute, dès son plus jeune âge, la responsabilité de ses petits frères. Auria grandit mal aimée. L'empire familial est fragilisé dès les prémices de la révolution algérienne en 1954 et s'écroule, huit ans plus tard, avec la proclamation de l'indépendance. Sa mère est anéantie par la perte de son statut social et bascule dans une dépression irréversible lorsque son mari succombe à sa seconde crise cardiaque. Cette nouvelle Algérie, politiquement instable et avide de changement, finit par inquiéter la jeune Auria, qui, malgré la politique socialiste qui se dessine, craint une radicalisation religieuse des esprits. Un mariage de raison et deux enfants plus tard, cette féministe d'avant-garde et sa famille émigrent en France. La jeune mère au foyer y élève ses quatre enfants dans une totale assimilation culturelle, francise leur prénom, leur offre les meilleures écoles. Son temps libre, elle le consacre à l'érudition et plus particulièrement à sa passion pour la littérature. C'est une femme élégante, blonde, à la peau blanche. C'est une française. Revenons au Liban en 1978. Auria voit dans ce terrain vierge une véritable opportunité de tout recommencer, de renouer avec ses rêves de grandeur et qui sait, de les réaliser. L'expatriée française s'offre alors une nouvelle naissance, une nouvelle identité. Pas n'importe quelle identité, mais celle qu'elle a toujours rêvé d'incarner. Fidèle à ses rêves, Auria réinvente son passé, sa famille, ses origines, jusqu'à son parcours universitaire. S'affranchissant des contraintes d'état civil ou universitaire, Auria, l'immigré autodidacte, devint en quelques mois le docteur Dorian, diplômée de la Sorbonne, fille d'un grand professeur en médecine, veuve d'un général de l'armée française, chrétienne et mère de quatre brillants enfants. Et pourquoi pas ? Qui n'a jamais rêvé de revêtir une identité toute neuve ? Un peu comme ce manteau doux et chaud qui ferait instantanément oublier l'ancien. Cette image séduit en tout cas ce pays francophile et très vite, elle enseigne la littérature à l'université, obtint sa carte de presse et devient journaliste politique pour la très sérieuse revue du Liban. Son courage, sa ténacité, son charme et son réseau lui permettent d'approcher plus près que quiconque les responsables politiques du Proche-Orient, les chefs des différentes milices, même les plus dangereux, les chefs religieux. Polyglotte, elle traduit des ouvrages littéraires et des essais de sociologie, fréquente le microcosme libanais des intellectuels, des politiques, des artistes et du show business. Doriane s'est bâtie un an. Alors la fortune n'est pas vraiment au rendez-vous, mais qu'importe. Si Auria a pu faire croire qu'elle était Doriane, alors Doriane peut feindre qu'elle ne manque pas d'argent. ses économies et sa pension lui permettent de sauver la face en attendant que la chance se présente un jour. C'est au cours de l'année 81 que mon histoire va croiser celle de Doriane. Elle et ses enfants habitent une magnifique villa qui surplombe la ville. A quelques centaines de mètres de là, se tient un orphelinat dirigé par des bonnes sœurs. A cette époque, les orphelinats libanais sont pauvres, peu soutenus par l'État et particulièrement débordés par les orphelins laissés jour après jour par une guerre sans merci que traverse le pays. Pire qu'une guerre, une guerre civile. Ces structures de fortune essentiellement financées par l'Église comptent beaucoup sur le bénévolat et le soutien financier de donateurs privés. C'est dans ce cadre que Doriane est sollicitée pour apporter sa contribution financière. N'ayant pas véritablement d'argent, la Française du quartier, sous l'impulsion de ses enfants, propose d'accueillir ponctuellement une pupille du pays. Conscient qu'il sera plus délicat de placer les enfants étrangers au sein de familles libanaises, mère Marie Anastasia, directrice de l'orphelinat, tente naturellement de placer Rafi et Pierre, 3 et 5 ans. A priori arménien, dont les parents sont portés disparus depuis le début du conflit. Bien que touchée par l'histoire de la fratrie, la famille française décide de n'en accueillir qu'en. À Noël, pour commencer. Pierre, le plus jeune des deux garçons, semble plus démuni, plus fragile. La bonne soeur explique que l'enfant ne parle que très peu, mais que cependant elle écarte toute probabilité d'autisme ou d'handicap psychique et que sans doute un choc émotionnel pourrait bien expliquer ce comportement. Bref, la famille tranche, ce sera Pierre. Le système d'adoption libanais est chose complexe, particulièrement en temps de guerre. Et de toute façon, il n'est pas question d'adoption. L'accord entre l'orphelinat et les Français se résumait à accueillir l'enfant de temps à autre jusqu'à son placement définitif au sein d'une famille ou à défaut son transfert vers un orphelinat arménien. La première année, Doriane et ses enfants venaient me chercher, une fois de temps à autre. J'étais bien accueilli, plutôt gâté, échoyé par la fille aînée dont l'affection et l'attachement se renforçaient à mesure de nos rencontres. Je me souviens que Doriane semblait plus détachée, qu'elle maintenait entre nous une certaine distance. Elle était fière de la générosité dont elle faisait preuve, mais maladroite en affection, elle préférait confier cette tâche à ses enfants. Les choses se passèrent ainsi jusqu'au jour où un événement allait changer le cours de ma vie. Alors, bien que très jeune, mes souvenirs de cette scène sont étrangement précis. Je suis assis à l'arrière d'une Peugeot 404 blanche, il fait nuit. Doriane est assise à ma gauche, un dénommé Tony conduit la voiture, sans doute le petit ami de Daniel, la fille aînée qui se tient à ses côtés. Nous roulons vraisemblablement en direction de l'orphelinat. Arrivés sur place, nous descendons de la voiture et apercevons, comme à chaque fois, mère Anastasia se dirigeait vers nous. Cette rencontre du dimanche soir devenait rituelle pour les deux parties. Les échanges restaient courtois, mais expéditifs, à l'image des couples divorcés qui alternent la garde de leur enfant. Alors que Doriane donne à la bonne sœur quelques recommandations, celle-ci, impartiblement imperturbable, se dirige vers moi, m'arrache des mains le jouet que je tenais fermement, ouvre la porte d'une pièce exiguë, y jette l'objet et la referme aussitôt taclée. Indifférente à l'assourdissante crise de hurlement que je fis subir aux oreilles de mon auditoire, la bonne sœur prit ma valise et fit mine de remercier ma famille d'accueil. Doriane l'interpelle alors brutalement. « Je peux savoir ce que vous faites. Nous sommes dans un orphelinat, madame, pas d'affaires personnelles. Nos valeurs sont celles du partage. Les jouets appartiennent à la communauté. Pierre ne peut les garder avec lui. Il les retrouvera demain matin. Je ne veux pas le savoir. Rendez-lui immédiatement son jouet, lui redonne à telle. Il n'en est pas question. Rendez-lui son jouet. » Je ne me souviens pas de la suite de l'échange. À la scène suivante, je suis écartelé entre Doriane d'un côté et la bonne sœur de l'autre dans un brouhaha tonitruant. Puis, me voici à nouveau à l'arrière de la 404 blanche. Nous roulons dans un silence absolu. Les trois adultes regardent droit devant eux sans un mot. Je perçois à peine une respiration tendue et discontinue qui me deviendra si familière. C'est celle de Doriane, ma mère. Nous voici à la villa. Les portières de la 404 s'ouvrent. Je viens d'être adopté. Les premières années, pour autant que je m'en souvienne, furent douces et paisibles. Ma famille, plus particulièrement mes frères et sœurs, participaient généreusement à mon intégration. J'abandonnais rapidement mes habitudes de l'orphelinat jusqu'à en oublier définitivement mon passage. Je me souviens de mon frère Gilles m'expliquant que je n'avais plus besoin d'engranger tant de nourriture sous mon lit puisque je n'en manquerais plus et que, de plus, ça n'était pas très hygiénique. Quelques semaines plus tard, un premier mot sortit de ma bouche. Officiellement, du moins. Un horrible juron en libanais, que seul Youssef pourrait comprendre ici, mais dont l'effet instantané fut l'éclat de rire généralisé de ma famille. Sans doute riait-il de l'absurdité de la situation, mais avec le temps, ma sœur m'avouait qu'ils étaient au fond soulagés que leur petit dernier ne souffre pas d'un handicap quelconque. Mes crises de somnambulisme et mes cauchemars récurrents s'estompèrent petit à petit, laissant enfin émerger mes rêves d'enfant. Ainsi pourrait se conclure cette histoire. Le petit Pierre grandit heureux dans l'amour et l'harmonie, passe à son bac à 16 ans, avant de poursuivre de brillantes études au States, pays d'origine de la Tadix. Mais un autre destin m'attendait. Mes frères et sœurs quittèrent très vite le pays pour poursuivre leurs études secondaires, me laissant seul à seul avec Dorian. La guerre s'intensifiant de semaine en semaine, nous dûmes déménager plusieurs fois à mesure qu'elle gagnait du terrain. Fuir pour la France ne saurait être une option, car si Dorian décollait de Beyrouth, seul Auria atterrirait à Paris. Alors pas question que cette misérable guerre mette fin à son rêve. Elle se terminerait bien un jour, se rassurait-elle. Non, rien ni personne ne l'en empêcherait. Pas même une guerre, pas même moi. Elle était tout de même bien réelle, cette fichue guerre. Certaines années, nous déménagions deux, voire trois fois. Nouvelle ville, nouveau quartier, nouvelle maison, nouvelle école, nouveau voisin. Nous dûmes régulièrement plusieurs jours durant vivre dans des refus souterrains, en attendant que l'orage passe. Je me souviens que malgré la peur, j'adorais ces moments. C'était une sorte de chaos organisé, un peu, entre la fête des voisins et le film Underground de Costa Rica, voyez-vous. On y retrouvait les gens de l'immeuble et du quartier, l'épicier, le chauffeur de taxi et sa famille, l'anglaise du quatrième que ma mère détestait, le curé, et surtout les enfants. Afin d'être plus au calme, les adultes improvisaient des sortes de dortoirs qu'ils réservaient aux plus jeunes. Je pouvais alors enfin jouer avec des enfants de mon âge. Car il faut bien dire qu'en quelques années de tête à tête avec ma mère, j'avais oublié que j'étais moi aussi un enfant. En effet, Doriane me promeut un jour enfant surdoué, ce qui devait certainement figurer au cahier des charges des rêves d'Oria. Alors malheureusement, la panoplie était assez précise. Pantalon gris et blazer bleu marine, dès l'âge de 5 ans, quelquefois alterné avec un costume 3 pièces, lecture littéraire intensive avec résumé quotidien obligatoire, pas de jouets, pas de sucrerie, interdiction stricte de jouer avec des enfants, interdiction de télé, naturellement, encouragements à reprendre publiquement la maîtresse d'école à la moindre faute de français. J'adorais ça. Et surtout, un rappel quotidien que Mozart, lui, eut composé ses premières œuvres dès l'âge de 6 ans, menué et autres à l'égro pour flûte. A force de me rabâcher ça, un jour, je lui ai dit « t'as qu'à m'acheter une flûte » et ça s'est arrêté là. En qualité de surdoué, je n'avais naturellement pas besoin d'école. Ainsi, certaines années, ma scolarité se résumait à deux mois de présence scolaire. Ma mère avait fait de moi une bête de foire, offerte en pâture à ses amis qui me scrutaient avec une insatiable curiosité. Si on réfléchit bien, si son enfant à Oria était surdoué, c'est qu'elle était forcément brillante. Le message était là. Alice Miller appelle ce phénomène le drame de l'enfant doué ou l'histoire du petit enfant qui ne devait vivre que pour les besoins de ses parents en ignorant ou en niant ses propres rêves. Avec le temps, Doriane finit par croire véritablement à ses rêves, au point d'en oublier le réel. Je ne dirais pas qu'Oria était morte, je dirais qu'elle n'avait jamais été. Ces deux existences avaient comme fusionné entre elles. Seulement plus ma mère plongeait au fond de ses rêves et plus ma vie devenait un cauchemar. Tout ce qui risquait de l'éveiller, de la ramener à la réalité, la rendait impulsive, imprévisible, capable d'une extrême brutalité, d'une extrême violence. J'étais visiblement du côté obscur du docteur Doriane, de l'autre côté du rideau. Alors je me mis à en faire autant, à bâtir et à ériger mes rêves en rempart. J'inventais un monde parallèle à l'intérieur duquel je pouvais me réfugier. Ainsi, je donnais naissance à un certain Arthur, qui serait ma projection dans un futur lointain. Un homme heureux, toujours souriant, un homme fort mais doux, un homme aimé de tous, intelligent, un peu dandy, qui assortissait systématiquement la couleur de ses vêtements à celle de ses nombreuses voitures de sport. C'était un peu bizarre, je sais, mais bon. Toujours est-il que ce parfait trentenaire était devenu mon conseiller personnel, une sorte de grand frère protecteur, un témoin. Arthur me resta fidèle jusqu'à mon adolescence. Arthur était là à chaque gifle, à chaque coup, à chaque humiliation, à chaque visite impromptue au service des urgences. Il était présent lorsque ma mère me brûla la main avec un charbon de bois incandescent pour me punir d'avoir volé de l'argent dans son sac. J'avais huit ans. Arthur était encore là lorsque, tout à coup, prise dans un tourment de folie et armée d'un gant de crin, ma mère me frotta la peau jusqu'au sang, persuadée de pouvoir me blanchir et que ma couleur brune pouvait disparaître telle de la crasse. Il était là toutes les autres fois, comme lorsqu'à l'âge de 13 ans, ma mère m'abandonna sur le quai de la gare Saint-Charles à Marseille, sans papier d'identité. Nous sommes alors le 30 janvier 1991, en pleine guerre du Golfe, ma gueule de métèque, deux valises, un chien, plan Vigipirate. Et soyons clairs, seul Arthur sait à ce moment-là que j'existe. Nous nous revîmes, Dorian et moi, dix années plus tard. Je m'étais préparé à affronter un monstre, mais je ne vis qu'une dame âgée, faible et seule, que j'eus du mal à reconnaître. Ça n'était pas Dorian, mais Aurea, qui sans doute s'était réveillée un beau matin. Lors des quelques heures passées ensemble, je lui racontais mes dix années de galère et de chance. Ma vie sans elle, mon adoption par Gilles et son fils cadet. Ma vie sans passé, sans date de naissance, sans papier d'identité, sans d'identité. Mon rêve qu'un soir, à minuit, les services secrets français frapperaient à ma porte pour me recruter. Un peu comme Nikita. Ma dernière victoire de l'époque, le statut d'apatride. Alors, apatride, c'est un statut très dur à obtenir, il m'a fallu huit ans, qui ne vous donne aucun droit, mais qui prouve que vous venez bien de nulle part. Et c'est qu'il y a un ministère pour ça. Je lui ai raconté en tout cas mon combat pour récupérer mon nom de famille, mes démarches pour obtenir une identité définitive à travers la nationalité française. Je lui ai raconté mon histoire d'amour du moment. Là, elle m'a demandé ce que faisaient ses parents. Je venais chercher un pardon. Je repartais avec deux billets de 500 francs. Je ne lui en veux pas. Malgré tout, ma mère m'a ouvert les portes des rêves, m'a montré qu'ils pouvaient être des moteurs, des points d'ancrage, des buts ou des alternatives, qu'ils pouvaient nous porter, mais qu'ils pouvaient aussi nous perdre. Elle m'a surtout montré qu'ils étaient réalisables à condition d'y croire. Je m'appelle Pierre Calégian, j'ai approximativement 34 ans, j'ai encore pas mal de rêves à concrétiser, je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501 Merci.